Hello, hello les amis, verso, ascendant verso, signe lunaire en verso, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise ou la bonne nouvelle qui vous attend en février 2023. Alors l'occasion pour moi déjà de vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle année 2023 avec une bonne santé, bien évidemment, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Alors nous savons bien que nous ne vivons pas dans le monde des bisounours, que tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, mais je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette nouvelle année. Voilà, alors on va tout de suite préciser que bien sûr ce tirage peut parler à certains versos dès à présent et parler à d'autres versos plutôt dans le courant du mois de février ou carrément à la fin du mois de février, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage et toutefois et ne vous parlez pas dès à présent, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les versos de la même façon, donc gardez bien votre bon discernement, ne prenez que les messages qui vibrent et qui vous parlent véritablement, faites le tri dans les interprétations que je vais vous donner et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir d'autres messages qui plus est et qui vous parleront peut-être davantage. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple les bonnes surprises qui vous attendent en 2023 et la guidance pour le premier semestre. Vous trouverez également la guidance professionnelle du mois de janvier, la guidance sentimentale du mois de janvier. Voilà, on va commencer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors pour février, nous avons les énergies du battleur et de tempérance. Évidemment, c'est un tirage de bonnes surprises, de bonnes nouvelles, mais la vie n'est pas toute rose, donc ça n'empêche pas qu'on peut vivre parallèlement des choses plus compliquées. Moi, je regarde l'aspect positif ici du mois de février. Le battleur, tempérance, ça nous parle en tout cas de quelque chose où on a les cartes en main ici pour commencer quelque chose. Donc une opportunité de commencer un projet, de montrer ce dont on est capable dans des perspectives nouvelles avec ce battleur puisqu'il commence quelque chose. On sent ici avec ce bâton, cette épée, ce denier et cette coupe qu'il a tout en main. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui démarre ici dans une grande sérénité, j'ai envie de dire, avec tempérance. Ça nous parle aussi peut-être du début d'une amitié, par exemple, parce que tempérance peut nous parler justement de douceur, d'amitié, de congé aussi. Donc peut-être le début d'une période de vacances qui peut être très agréable pour certains d'entre vous. Le battleur et tempérance, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de délicat, de doux qui commence, qui apporte de l'harmonie, une certaine fraternité dans le commencement de quelque chose, une ambiance nouvelle dans le travail, par exemple. Si vous venez de changer de travail, il y a quelque chose de plus fraternel, de plus sympa pour le commencement d'une nouvelle relation. Pourquoi pas ? Il peut y avoir une rencontre et le début d'une relation un peu qui commence peut-être dans un sentiment délicat et un peu amical, avec beaucoup de communication. L'étoile, ici, nous parle encore de beauté, de douceur, de simplicité, de fluidité. Donc on peut commencer aussi des échanges, des communications avec des personnes qui ont une certaine forme de bienveillance, en tout cas, par rapport à ce début de projet que vous mettez en place. Il y a de jolies opportunités, en tout cas, avec ce battleur et tempérance qui apporte... On met de l'eau dans son vin, on apporte une certaine forme de paix, on est serein par rapport à ce qui commence, en tout cas. OK. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera, les amis, verso ? La licorne. Avec la licorne, on est connecté avec le monde invisible, puisque cette licorne, elle nous parle du troisième œil, ici. Le troisième œil, celui qui a de nouvelles perspectives. On dit que... Alors je ne sais plus si c'est l'œil droit ou l'œil gauche. Un des deux yeux nous permet de regarder le passé, l'autre, le présent et la corne, nous permet de regarder l'avenir, d'être connecté avec une certaine forme d'intuition. Ce sixième chakra qui nous connecte avec une vision plus lointaine des choses, c'est-à-dire qui nous permet de ne pas être paralysé, d'avoir de l'espoir, d'avoir une imagination qui nous mène vers la prospérité, vers l'abondance, quelque chose qui nous reconnecte avec notre sagesse intérieure. On est à la fois connecté avec son âme, ici, avec cette licorne, mais aussi avec les forces divines. Donc, ce que l'on ressent à l'intérieur, on le ressent à l'extérieur. C'est ce que semble nous proposer l'univers. Donc, il y a une reconnexion, ici, importante avec cette créature extraordinaire qui nous demande de croire en elle. Donc, d'avoir de l'espoir, aussi. D'ailleurs, on a juste l'étoile juste derrière. Donc, le potentiel de cette nouveauté, ici, il faut le regarder avec beaucoup d'espoir, dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que ça durera. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie du gémeaux et du verso. Donc, on retrouve votre signe, ici. Une communication, peut-être, ou un déplacement. Ça peut nous parler d'un déplacement ou d'une communication avec Mercure qui offre une certaine forme de liberté, une certaine forme d'indépendance, qui crée aussi de la nouveauté. Uranus nous parle de changement. Donc, il y a des communications, on parlait de tempérance, ici, qui nous offrent la possibilité de changer et d'avoir de nouvelles choses. Donc, pour moi, ça, ça sent aussi une certaine forme d'opportunité, ici, de commencer quelque chose, de nous offrir, peut-être, une chance de mettre en place un nouveau projet, de commencer un nouveau projet. Avec la seconde carte, nous avons l'énergie du Sagittaire et du Poisson, Jupiter et Neptune. Jupiter et Sagittaire, ici, c'est le grand bénéfique, Jupiter, qui accroît l'énergie de l'imaginaire, ici. Donc, ça va dans le sens de la licorne, ici. Le rêve, ça nous parle de nos rêves, de notre capacité à imaginer l'avenir, de notre proportion à croire en quelque chose, en y voir du positif, de voir nos rêves se réaliser. Donc, il y a peut-être le début de quelque chose qui peut se réaliser, mais pour cela, il faut faire confiance, vous faire confiance, sans doute, et faire confiance en l'univers, qui vous propose de suivre une route, ici, par le biais d'une opportunité, peut-être, qui vous invite à être plus indépendant avec le Verseau, ici, mais d'apporter certains changements. On voit ce personnage qui regarde les oiseaux. Les oiseaux, c'est les messagers du divin, de l'invisible. Donc, on a une grande dimension de connexion avec le monde invisible, ici, qui vous invite, en tout cas, à croire en votre intuition, à écouter les signes, à suivre la voie qui vous semble, les voies qui vous guident, entre guillemets, les voies célestes qui vous guident. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la chance, l'argent et la distance. Bon. Alors, la distance, c'est, pour moi, un voyage. On parle plutôt d'un voyage, on voit ce bateau, ici, prendre de la distance, aventurer sur des territoires inconnus. L'argent, ça va plutôt nous parler de prospérité que d'argent, même si, certains, ça peut leur parler d'une chance d'argent. Je ne vais pas prétendre dire que certains vont gagner au loto, parce qu'on a chance et argent. Mais, en tout cas, je parlais ici de prospérité et d'abondance, c'est de croire davantage en ses chances, entre guillemets. Ici, on a la possibilité de croire davantage en ses chances par rapport à un voyage qu'on a envie d'amorcer, une nouvelle aventure, qu'on a envie de faire, peut-être un mouvement, puisqu'ici, on retrouve le gémeau qui nous parle de transport, du sagittaire qui nous parle de l'étranger. Et ici, on retrouve aussi cette distance, de prendre ses distances. Donc, il peut y avoir un nouveau départ, pour certains, un peu loin à l'étranger, ou en lien avec un voyage, un déplacement. Peut-être des affaires à l'étranger, ou des choses comme ça, en lien avec quelque chose à distance. Et on voit, en tout cas, avec cet argent et cette chance, qu'il y a du potentiel pour créer quelque chose d'abondant, de créer de nouvelles sources de revenus, de créer de nouvelles sources de bonheur. parce qu'on y va avec une certaine forme de sérénité ici. Donc, il y a quand même de belles opportunités qui s'offrent ici à vous et qui me font penser que Saturne est en verso de temps en temps parce qu'il fait des rétrogradations et qu'il passe en poisson. Donc, il est en train de voir comment vous offrir de la nouveauté tout en, quand il va repasser en poisson, en essayant de donner de la réalité à vos rêves. Donc, il y a le début de quelque chose qui me semble peut-être vous demander encore un petit peu de patience, mais qui est en train de se mettre en place pour vous libérer, pour vous offrir une certaine forme d'indépendance. Avec le Wandering Tarot, nous avons le cavalier de Denier au centre qui nous parle de prospérité, une fois de plus. Prospérité, c'est surtout la capacité à construire quelque chose pour l'avenir, à construire, à s'investir de façon concrète dans l'avenir, à mettre de côté, à investir de l'argent pour l'avenir, à investir par exemple dans la pierre pour que l'avenir soit plus serein, créer une certaine forme de protection autour de nous, de sécurité qui ne soit pas que pour aujourd'hui, qui peut être pour aussi notre avenir. Le cavalier de Denier, il est en quête de concrétisation et il réfléchit, il ménage sa menture pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc il y a ici en tout cas un mouvement vers plus de concret, plus d'abondance. La chance et l'argent, on ressent cette notion d'abondance. Le 10 de bâton, le cavalier d'épée, le 10 d'épée, la reine de bâton, la tapesse, tempérance, 4 de coupe et le battleur. On retrouve tempérance et le battleur ici. Alors on n'a pas de, si on a de tout, on a des deniers, on a un coupe, on a 3 arcanes majeurs. Donc il y a quand même un mois assez important avec ces 3 arcanes sur 9. On sent ici le besoin, la quête de nouvelle aventure. Un cavalier, cavalier ici, l'envie de bouger, d'avancer, de persévérer. Il y a une certaine forme de persévérance. On travaille pour l'avenir, on travaille comme un guerrier un petit peu qui essaye d'avancer. Alors on sent encore des barrages ici. Tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir, comme je vous le disais. On sent encore des barrages avec le 10 d'épée. On arrive à la fin d'une période difficile qui va nous obliger à aller vers du renouveau. La papesse nous invite peut-être encore un petit peu à attendre. Il y a une porte qui s'ouvre semble-t-il, mais peut-être que ça ne se met pas en place tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais on a quand même ce battleur qui nous promet de nouvelles aventures et de nouveaux projets ici. Il faut encore se battre. On a vraiment cette énergie ici, 10 de bâton, redoubler ses efforts, peut-être relâcher un petit peu l'hybride parce qu'on en a donné déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le 10 de bâton. On n'est pas loin, c'est l'énergie du surmenage, du burn out, le 10 de bâton. Donc ici, peut-être, on va devoir déposer quelque chose, on va devoir lâcher quelque chose. Il y a la fin de quelque chose qui a pu être éprouvant, pénible. Par exemple, ici, il y a eu du conflit, des guerres, peut-être beaucoup de combat ou de combativité. Ça vous a demandé beaucoup de persévérance. Mais on arrive ici vers la fin et vers le commencement, justement, de quelque chose. Comme si quelque chose qui avait été compliqué, long, pouvait commencer à payer. Pour vous offrir à plus longue échéance quelque chose en lien avec l'abondance, la prospérité et de sécuriser un petit peu plus son avenir ici. On sent ici qu'il y a eu beaucoup de désirs avec cette reine de bâton. Elle a fait preuve de beaucoup de confiance en elle. Elle en a perdu de temps en temps. Elle a perdu confiance en son pouvoir d'attraction. Mais j'ai l'impression qu'on s'est battus. On a essayé de trouver cette sérénité en nous. On a cherché le moyen de se donner encore plus de force chez vous, les Verseaux dans le passé. Et on sent que ce n'est pas le moment de lâcher la bride, même si on est encore un petit peu dans cette frustration, que ça ne démarre pas totalement, qu'il y a encore quelque chose qui s'accroche au passé. On sent en tout cas que les énergies se libèrent pour vous, pour vous offrir de nouvelles opportunités ici. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de février 2023, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de Denier ici ? Cet investissement, cette propension à regarder davantage l'avenir ici. Peut-être que c'était embrumé auparavant et que désormais, il y a quand même quelque chose qui vous permet d'imaginer un peu plus la suite avec cette licorne et ce cavalier de Denier. On sent l'importance des cavaliers ici, deux cavaliers et la licorne ici, qui parle de mouvement vers l'avant, mais aussi d'indépendance. Parce que finalement, le cheval représente la liberté et l'indépendance. Je parle des chevaux sauvages, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de Denier pour les berceaux en février ? Le mensonge. Alors, évidemment, ici, ça nous parle, il y a l'illusion ici. Donc, c'est de sortir, pardon, de sortir des rêves. Ici, je prends l'illusion et le mensonge un peu dans l'énergie de ce poisson et de Neptune d'avoir longtemps cru en quelque chose, de ne pas avoir su si c'était du lard ou du cochon, si on pouvait y croire ou pas. On avait envie d'y croire, on s'est peut-être énormément accroché à cette idée que ça commencerait. Et ici, on le voit, on a beaucoup rêvé de ce nouveau départ, de cette nouvelle chose qui pourrait se présenter. Et il y a une vraie volonté maintenant de concrétiser, d'aller concrétiser avec ce cavalier de Denier. On s'accroche certes aux rêves, mais avec le désir de passer à la réalité. Et on voit ici, on voit ici avec l'énergie de Jupiter, qu'on va donner de la réalité. Parce que la justice apporte finalement de la réalité, un peu comme Saturne, quand elle débarque dans le domaine du poisson qui est l'imaginaire. Elle essaye de rendre concret ce qui était du domaine du rêve. Donc on sent, pardon, qu'ici on s'accroche pour réaliser son rêve. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée ? Cette période compliquée qu'on va finalement laisser derrière soi parce qu'elle n'est plus pérenne et qu'elle n'offre plus de potentiel sans doute. La richesse, il y a quelque chose qui est resté peut-être bloqué dans l'abondance. On est peut-être resté pauvre de quelque chose avec un sentiment de manque. Peut-être qu'on attirait le manque sans même s'en rendre compte. Le manque d'amour, le manque d'argent, le manque de projet. Et que là, on se raccorde davantage à cette licorne avec l'envie de vraiment réussir quelque chose. Alors, la papesse, qui nous demande peut-être d'attendre encore ou d'avoir encore des éléments. Il nous manque peut-être encore des éléments. Il y a peut-être encore certains mystères où on attend le feu vert pour commencer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse ici ? L'âme. Alors, elle va peut-être nous parler d'intuition aussi, de ressentir les choses de façon profonde. La papesse, c'est celle qui sait à l'intérieur d'elle-même, qui entend les petites voix secrètes. C'est-à-dire, elle n'est pas censée savoir, mais elle ressent. Elle a les informations de l'intérieur. Et ici, l'âme nous parle de cette connexion avec l'âme. Et j'en parlais ici avec la licorne aussi. D'être connecté avec votre intériorité, avec ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. D'écouter la voix de votre cœur et de votre âme. Tout en restant connecté aussi avec l'invisible. Et ici, peut-être que ça va vous demander d'écouter votre intuition pendant le mois de février. Pour vous montrer la voix et aller vers ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer avec ce battleur, justement ? Pour les versos en février avec le battleur. L'ordre. Une révélation. On attend quelque chose, peut-être on attend un message. On attend une réponse, peut-être, pour certains. On est convaincu qu'on va la voir. On la ressent au plus profond de nous-mêmes. Et elle pourrait tomber ici. Les prières. On pourrait entendre les prières. Et voir quelque chose se réaliser dans la matière. Ici, c'est l'énergie de la voyante, de l'oraclienne. Avec cette jeune femme qui lit l'avenir. Donc, on est vraiment sur... Sur quelque chose qui est prédit. Ou que l'on a prédit nous-mêmes. Qui arrive enfin. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. Verso, je ne sais pas comment ça va vous parler. Évidemment, de façon très différente les uns les autres. C'est sans doute le moment pour vous. Le meilleur moment pour vous de commenter. De me dire comment vous avez ressenti ces énergies. De quoi ça peut vous parler, par exemple. J'aurai plaisir, en tout cas, à vous lire et à vous répondre. Pensez bien à liker cette vidéo. À partager. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En activant la petite cloche de notification. Pour recevoir des alertes. J'aurai plaisir de vous retrouver très bientôt. Avec une guidance générale pour le mois de février. En attendant, prenez soin de vous les amis Verso. Merci d'être là. Et à très très bientôt. Ciao, ciao.